Heureusement que les virages sont enlevés, sinon le bobsleigh, il ferait comme la voiture, il quitterait la piste. Alors que se passe-t-il exactement ? Eh bien le bobsleigh avance, il a une inertie. C'est quoi l'inertie ? C'est un principe qui fait qu'il se trouve bien dans l'état dans lequel il se trouve, c'est-à-dire en avançant en ligne droite. La piste tourne, eh bien l'inertie va s'opposer à ce changement de direction et le bobsleigh va sortir de la piste. La force qui entraîne le bobsleigh à l'extérieur de la piste, c'est ce qu'on appelle la force centrifuge. Maintenant, on relève le virage. La force centrifuge va rencontrer une opposition. La piste. Et à cause de cette force, le bobsleigh est plaqué contre la piste. Et maintenant, le véhicule ne quitte plus la route. Plus la vitesse est grande, plus la force centrifuge est importante, plus le véhicule est plaqué contre la piste. Seulement attention, il ne faut pas ralentir dans le virage parce que là, il n'y a pas assez de force pour plaquer le véhicule et il tombe. Il n'y a pas assez de force, il n'y a pas assez de force.